Et c'est pour ça que j'avais fait ça, pour avoir une pièce d'hiver, que vous puissiez avoir une manche, que vous ne soyez pas complètement gelée. Sur ce salon des métiers d'art, 76 créateurs sont venus de toute la France pour exposer leurs produits. Décorations, arts de la table, bijoux, le public est principalement venu pour découvrir de nouvelles créations. Je viens voir par curiosité ce qui se fait d'original. Pour mon fils, je suis souvent en panne pour trouver le cadeau de Noël. Je me dis que pour être là, il va trouver quelque chose qui lui plaît et que je pourrais lui acheter. On vient d'Arras, enfin à côté d'Arras, parce que nous adorons tout ce qui est métier d'art. Il y a des très belles choses. Franchement, c'est une très belle expo. En termes de qualité des objets qui sont fabriqués, je suis un peu impressionné. Chaque artisan a sa spécialité. L'occasion pour les visiteurs d'en apprendre un peu plus sur les techniques de réalisation de ces objets d'art. Pour faire ce modèle-là, j'utilise deux morceaux de verre de couleur. Un de couleur verte, vert à l'argent, un opale. J'en fais une boule que j'aplatis. Donc d'un côté, elle va être verte, de l'autre côté blanche. Et pour chasser les plis, pour ne pas qu'il y ait des bulles d'air, je chasse les plis en le roulant, en le marbrant, donc en l'écrasant sur un marbre. Quand on discute avec les gens, ce sont des gens qui connaissent, qui savent. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils savent qu'ils vont découvrir toujours des nouveaux talents. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus à chaque fois. Au total, six lieux différents ont été nécessaires pour accueillir ces artisans et leurs créations. Ce salon des métiers d'art existe depuis 28 ans. Une renommée qui n'est donc plus à faire.